Hello les amis, aujourd'hui on se prépare une bolo, une super bolo, c'est la sauce de pâte préférée des français. Mais attention, une bolo d'un genre un peu particulier, sans un gramme de protéines animales. Et pour cette bolo entièrement végétale, on va en fait remplacer la viande hachée par des lentilles, des épices, des légumes. Cette super recette m'a été confiée à l'oreille par le chef Romain Médère, qui officie au domaine de Primard en Heure-et-Loire à côté de Giverny. L'ingrédient principal au cœur de cette recette, c'est cette légumineuse star, la lentille. De préférence, la lentille verte du puits AOP, il en faut 200 grammes pour une bolognaise pour 4 personnes. Il y a pour ces lentilles une petite manip à effectuer. Vous allez les laisser tremper pendant 4 heures, les égoutter, puis les laisser germer toute une nuit, et vous obtenez à l'arrivée des lentilles qui se sont gorgées d'eau, qui ont légèrement germé. Elles développent leur pouvoir germinatif, et elles vont être beaucoup plus digestes et intéressantes sur le plan nutritionnel. Allez, c'est parti pour notre bolognaise, on va commencer par se préparer le soffritto. Le soffritto, c'est vraiment le hachis de légumes qui sert à la base de plein de plats de mijoté et de sauce en Italie. C'est de l'oignon, des carottes, du céleri branche en général. Vous émincez un demi-oignon, 3 gousses d'ail, 2 belles carottes grossièrement, et 2 branches de céleri. Mon haché de légumes est prêt, je vais le faire suer au fond d'une cocotte, dans un généreux filet d'huile d'olive. Je mets à suer mes légumes, et pour pas qu'ils ne colorent, je n'hésite pas à ajouter un fond d'eau, et je couvre. Alors, pendant que mes légumes suent, je vais hacher grossièrement mes lentilles germées. Pourquoi hacher mes lentilles ? Pour faciliter leur cuisson, mais également pour leur donner visuellement un aspect de viande hachée. Mes lentilles sont hachées, je vais les ajouter dans ma cocotte, où mes légumes sont en train de suer. Je mélange bien, et je vais ajouter dans ma cocotte, 1 cuillère à café de cumin en poudre, 3 cuillères à café de paprika en poudre, 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Je vais râper un bon doigt de gingembre frais, et évidemment, pas de bolognaise sans tomate. 5 cuillères à soupe de concentré de tomate, bio de préférence. 5 cuillères à soupe de coulis de tomate. Évidemment, je n'oublie pas de saler, avec 2-3 généreuses pincées de sel. J'humidifie avec un bon verre d'eau, et j'ajoute également, ça c'est un truc du chef Romain Médère, 20 cl de jus de carotte bio. Je mélange. Quand tous mes ingrédients sont amalgamés dans la cocotte, je vais laisser mijoter ma sauce à couvert et à feu moyen pendant une grosse demi-heure. Évidemment, il faut surveiller, l'objectif est d'obtenir une sauce bien compotée. Au bout d'un bon 30 minutes, voilà ce que l'on obtient. Alors là, c'est bon signe, on a vraiment des reflets briques, des reflets cuivrés. Regardez-moi la belle bolo, waouh ! Je me suis fait cuire des spaghettis, et on va se la déguster cette bolo. Évidemment, si vous êtes vegan, pas de fromage râpé. Si vous êtes végétarien, un petit peu de parmesan râpé. On mélange ? Hum... Que buona ! Hum... Honnêtement, faites goûter ces bolo à l'aveugle, tout le monde tombe dans le panneau. Deliciosa ! Vraiment super bonne ! Mais il y a tous les marqueurs gustatifs, finalement, d'une bolognaise. C'est-à-dire, cette tomate bien mijotée, cette lentille bien fondante qui a en fait la texture de la viande hachée. Et avec les épices, le cumin, le paprika, on a vraiment l'illusion de manger de la viande. Elle est vraiment tout sauf niaise, cette bolo. C'est le moment, l'air. Sous-titrage FR ?